Hello, happy learners ! Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, contrairement à d'autres jours, j'avais trop de mots auxquels je pensais pour cette vidéo du jour, commençant par la lettre L, en langue des signes. J'en avais tout plein. J'ai fait tri, après avoir fait un premier tri, il m'en restait encore trois que je voulais. Étudier, donc je voulais vous faire l'étude et il fallait choisir. Donc, j'ai opté finalement pour le verbe to lose, le verbe lose. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un verbe courant, utilisé assez fréquemment, donc qu'il est nécessaire de savoir utiliser correctement. Ensuite, parce que je vois que vous faites souvent des erreurs avec ce verbe. Effectivement, étant donné que j'enseigne tous les jours, je suis au plus proche de vous. Donc, je sais ce qui vous pose problème, les erreurs que vous faites. J'en ai une idée plus ou moins précise. Donc, to lose. Déjà, ce verbe signifie perdre. C'est un verbe irrégulier. Mais avant même d'aller plus loin, l'orthographe de ce verbe. Très souvent, je vois que vous l'écrivez avec deux os. L-O-O-S-I. Mais ce n'est pas correct. À l'oral, lose. On entend lose. Et donc, c'est pour cela que cette erreur est faite. Mais le verbe perdre s'écrit avec un seul o. L-O-S-I. To lose. D'accord ? Lose avec deux os écrit L-O-S-E. Ce mot existe. Il existe bel et bien. C'est bien un mot, mais il ne signifie pas du tout le verbe perdre. Il signifie d'un adjectif qui se traduit par lâche, ample. Vous voyez ? Lose est un adjectif qui signifie lâche, ample. Avoir un vêtement ample, par exemple. Lâche, pas assez serré. Lose, traverse. Un pantalon ample. Donc, voilà. Maintenant que vous savez, ne vous trompez plus. Ensuite, c'est un verbe irrégulier. Les trois formes sont donc to lose, lost, lost. Si vous vous souvenez de la fameuse série intitulée Lost, dans laquelle un groupe de personnes s'était retrouvé perdues sur une île déserte. Lost, perdues, tout simplement. Voilà pour ce verbe. Donc, to lose signifie perdre. Perdre dans le sens d'égarer. Perdre, égarer. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors, c'est vrai que je ne perds rien en général. C'est rare que je perde quelque chose. Bon, alors, je vais vous donner un exemple autre. He lost his keys again. Il a encore perdu ses clés. Donc, vous voyez, là, c'est une phrase au prétérit. Ensuite, le sens global principal de lose, c'est perdre, égarer. Et comment diriez-vous se perdre ? Se perdre. Alors, c'est une question piège. C'est pour ça que je vous la pose. Se perdre, c'est un verbe pronominal en français. En anglais, ça va être un verbe composé. Il va se composer du verbe get, puis du participe passé de lose, c'est-à-dire to get lost. Si vous voulez en savoir plus sur ces mots composés, ces verbes composés à partir du verbe to get, je sais que get est un verbe très problématique pour vous parce qu'il peut vouloir dire plusieurs choses. On le trouve avec plusieurs significations différentes. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'en ai fait l'étude sur le blog. Allez sur le blog. Vous tapez dans la barre de recherche du blog « se rendre quelque part », « se rendre quelque part », ou même « se rendre ». Et vous verrez, l'article « se rendre quelque part ». Lisez-le et j'explique tout sur to get. Vraiment, si vous avez du mal avec to get, allez lire l'article. Donc, pour dire « se perdre », ça va se dire « to get lost ». « I got lost yesterday ». « Je me suis perdue hier ». Vous voyez, là encore, c'est du prétérit. Donc, ce que j'ai conjugué, c'est get au prétérit, ça donne « got ». « I got lost yesterday ». « I got lost yesterday ». « Je me suis perdue hier ». « I get lost all the time ». « Je me perds tout le temps ». « Je me perds tout le temps ». Un dernier petit point sur « lost ». C'est une petite locution que j'aime bien avec le verbe « to lose ». C'est « to lose track » et particulièrement « to lose track of time ». « To lose track », c'est perdre le fil. Par exemple, perdre le fil d'une conversation, d'une idée. Ou ne pas avoir le temps passé. C'est par exemple « I was so absorbed in my book that I lost track of time ». « J'étais si concentrée dans ma lecture que j'en ai perdu la notion du temps ». « Je n'ai pas vu le temps passé ». « To lose track of ». « Ne pas avoir le temps passé » ou « perdre le fil ». « I lost track of time ». « Je n'ai pas vu le temps passé ». Voilà, donc je récapitule. « To lose » signifie « perdre ». Il s'écrit avec un seul « o ». Un seul « o », pas deux. « To lose » avec deux « o ». C'est l'adjectif qui signifie « lâche, ample ». « To lose » signifie « perdre ». « To get lost » signifie « se perdre ». « I get lost », je me perds. « I got lost », je me suis perdue. « To lose track of time ». « To lose track of time » par exemple. « Perdre la notion du temps ». « Ne pas avoir le temps passé ». « Perdre le fil ». Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, merci de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Et… Oh oui ! En parlant de sous la vidéo. Dans la vidéo avec la lettre « J », je vous mets la contribution. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous demande de mettre sous les commentaires il y a une signification du verbe commençant par « J » que j'ai oublié de vous donner tellement évidente. Et je vous demande si vous avez une idée du verbe auquel je fais référence. Donc, allez voir si vous avez un peu de temps. Allez voir ou revoir la vidéo « J ». Et puis, mettez-moi sur les commentaires le verbe que j'ai oublié de vous donner. J'attends encore quelques jours vos réponses. Bon. Et si rien ne se passe, j'écrirai… Je vous donnerai la réponse sous la vidéo, dans les commentaires. Mais j'attends encore. J'attends encore. J'espère qu'il y aura des suggestions. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Talk to you tomorrow. Bye bye !